Yahu di Bansha, aujourd'hui je te retrouve avec l'extrême plaisir pour la présentation d'un nouveau Yaoi et on va parler de mods Donc j'espère que c'était comme ça qu'il fallait le prononcer Toujours est-il, nous sommes sur un manga des éditions Bozo dans la collection Anna Collection Nous sommes sur une œuvre qui date quand même de 2015 au Japon et de novembre 2017 en France Nous sommes sur une œuvre qui est dans le genre romance étrange de vie La série est âge conciliée aux 16 ans et plus Et nous sommes avec un mangaka qui a une autre œuvre disponible en France du nom de Hi-Hat Que je te présenterai un peu plus tard Pour ce qui est du coup de mon avis sur la qualité du dessin Je te dirai tout simplement que c'est un j'aime bien mais c'est tout Donc en dessous on a le bof, on a le j'aime bien et après on va avoir le j'adore Et après les trois caisses de coup de cœur Donc on est vraiment pas sur une qualité de dessin faramineuse en tout cas à mes yeux Mais il faut savoir que malgré cette qualité de dessin déjà Ça c'est vraiment le premier point que l'on voit la qualité de dessin Malgré ce point très très négatif et qui tire du coup la note totale vers le bas La série a réussi quand même à sortir de ça et à remonter à la surface tout simplement Avec le reste au niveau du coup de ma note totale Tout simplement parce que la série est juste divine C'est un méga coup de cœur Je vais pas passer par quatre chemins Je vais directement te dire que c'est un méga coup de cœur Pourquoi ? Alors honnêtement je n'ai rien de temps négatif à lui reprocher Je ne trouve pas franchement grand chose Peut-être que j'aurais bien aimé un deuxième top Pour plus travailler les personnages Pour plus développer Pour plus savoir ce qu'ils vont devenir Mais honnêtement déjà sur un seul volume Nous sommes sur quelque chose quand même de très correct Pour ce qui est du coup des points positifs Ce que j'ai énormément aimé C'était qu'on était sur enfin une histoire entre des adultes Mais surtout sur une histoire très très dure Et ça des fois ça fait du bien Même si ça fait mal au cœur pour nos protagonistes Donc on va bien entendu dans le manga suivre les aventures d'un jeune homme Qui décide de changer temporairement de boulot Juste pour gagner un petit peu plus Et on va tomber du coup sur une histoire d'amour un petit peu improbable Un petit peu surprenante et qui est plutôt pas mal Donc on va suivre les aventures d'un jeune homme Qui au départ fait un nouveau travail Et qui sert juste de chauffeur à un gars Pour le travail Et gagner plus juste pour rembourser les dettes de sa petite soeur Et j'ai trouvé ça génial Parce qu'on tombe sur une histoire amoureuse Mais une histoire amoureuse qui paraît au départ impossible Et qui finit par être quelque chose de très divin Je ne vais pas aller très très loin au niveau de mon avis Et de te développer l'histoire parce que sinon ça te spoilerait un petit peu trop De choses très intéressantes L'histoire mérite d'être découverte En tout cas de toute façon je te rappelle au cas où Mais les résumés se retrouvent dans chaque barre d'infos Pour avoir le résumé officiel Je t'invite tout simplement à aller voir la barre d'infos Je ne dis plus moi le résumé Je ne fais plus de résumé moi-même Tout simplement parce que je suis une calamité Pour expliquer en fait ce qui se passe dans le manga Ce que j'ai aimé c'était qu'on était vraiment une histoire forte, intense Qu'on avait des retournements de situation Qu'on nous montrait que Bah la vie c'est pas forcément tout beau, tout rose On a quelque chose vraiment de très dur On voit que le jeune homme a failli réussir à en sortir Mais que les choses de la vie font que finalement Il n'a pas tant réussi que ça J'ai adoré la façon aussi dont les chapitres sont abordés Les chapitres sont travaillés On va avoir aussi un retour en arrière Pour nous expliquer comment le jeune homme en est venu à vendre son corps Et donc du coup c'est vraiment un manga qui est juste au top Et qui fera partie de mes coups de coeur à la fin de l'année 2018 Ça c'est sûr Nous terminons donc avec mon avis sur les couvertures Et on va aller assez vite Bien qu'il y a quand même pas mal de choses à dire Donc en ce qui concerne l'illustration à l'avant Je l'adore, je la surkiffe, je la trouve magnifique Et qui correspond parfaitement à l'histoire Je t'explique Déjà les deux personnages comme ça, mis comme ça Je trouve ça déjà plutôt pas mal L'illustration en soi avec les billets par terre Ça correspond tout à fait Vu qu'on est sur une relation Enfin un mec qui vend son corps pour de l'argent Donc je trouve ça très logique Ce que j'aime énormément aussi C'est le regard très brut, très dur de nos deux protagonistes Qui montre bien qu'on est sur une oeuvre réelle Une oeuvre qui va montrer la dureté de la vie Plutôt que sur une oeuvre toute mignonne et toute chamallow Donc ça j'ai trouvé ça plutôt pas mal Et ça correspond aussi tout à fait au caractère de nos deux protagonistes Pour ce qui est du coup de l'arrière Ce que j'adore, c'est tout simplement Que ça pourrait être une photo prise de nos deux personnages Pendant l'aventure Donc je trouve ça plutôt pas mal Le dessin qui continue comme ça C'est plutôt sympa Parce que comme ça, le résumé est dans le noir Un résumé fait en deux temps J'adore ça Donc voilà Et en plus, c'est assez coloré Mais tout en étant quand même un petit peu dégagé Donc c'est vraiment tout ce que j'apprécie Pour ce qui est juste le petit détail qui tue Moi j'adore C'est tout simplement la couleur du manteau Qui est reprise ici Voilà J'en ai parlé aussi pour le manga Qui était nouveau départ Où c'était à peu près la même chose Avec la couleur du jean Et j'ai vraiment apprécié A savoir que le mangaka fait ça Pour les deux oeuvres A l'avant en fait On va voir à chaque fois une photo des personnages La présentation des personnages Avec quelques petites informations Qui permet un petit peu plus de mieux les cerner On a même le détail S'ils sont fumeurs ou non fumeurs Parce que dans l'autre oeuvre par exemple Il n'y a qu'un des deux personnages à chaque fois dans chaque couple Qui fume Donc ça je trouve ça plutôt pas mal Ça permet vraiment On a la taille On a l'âge On a les noms Etc Donc voilà Je trouve ça plutôt sympa Et en plus ça permet de ne pas gaspiller une page Et en plus C'est vraiment si tu enlèves la jaquette Que t'as l'information Et si tu vas avoir plus de détails Plus d'informations Sur un ensemble en fait D'informations Des personnages un peu plus secondaires Etc Donc c'est quelque chose vraiment que j'apprécie énormément On va enchaîner avec une deuxième illustration Que je trouve juste divine Voilà on a une page en couleur à l'intérieur Que ce soit celle là ou l'autre Sur la page de jaquette Enfin pour la jaquette C'est juste magnifique On retrouve donc l'illustration à l'arrière Le titre Et le nom du manga 4 Et j'adore l'écriture en plus Donc voilà Le petit sommaire Tout minuscule Il y a juste le titre Qui est à chaque fois le même titre en fait pour le sommaire Mais avec un trait 1 Un trait 2 Etc Le numéro des pages Ça c'est pas mal On l'a cette fois-ci Et on commence directement le manga Je vais vous montrer juste Les premières pages Même si on voit pas grand chose Au niveau de la qualité du dessin Je vais vous montrer la première page de dessin Que tu puisses voir Je crois pas l'avoir prise en photo La vidéo est à présent terminée J'espère que tu m'en voudras pas trop De ne pas avoir tant développé mon avis Développer l'histoire en fait De cette oeuvre Tout simplement parce que Au final Si je t'en dis un petit peu trop Ça gâcherait vraiment ce plaisir A lire cette oeuvre Sachant que cette oeuvre est vraiment magnifique Certes très dure Mais tellement magnifique Qu'il faut vraiment que tu la lises Et que tu aies en fait La note au moins te permet de savoir Si l'histoire a été suffisamment développée Ou pas Mais autant développer mon avis Développer les détails Gâcherait en fait à mon avis La lecture Donc je préfère rester quand même Assez floue Tout en t'ayant mis Je suis pas sûre C'est une autre référence et tout ça Mais tout en ayant mis du coup Une oeuvre globale Pour te permettre de te guider Au niveau du travail de l'oeuvre Sur ce je te retrouve bientôt Pour une nouvelle vidéo N'oublie surtout pas de la liker La commenter Et pourquoi pas la partager A bientôt